Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographique en format, mais particulièrement de Lightroom. Je vais vous présenter un plugin pour inverser ces négatives couleurs. Ok, comme je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Lightroom et notamment d'un plugin que j'ai découvert qui s'intègre parfaitement à mon processus, à mon workflow d'inversion de mes négatives. Alors, j'ai déjà donné ma méthode pour inverser des négatives noir et blanc. Ça, c'est assez facile parce que c'est une inversion simple. L'inversion des négatives couleurs, en revanche, elle est beaucoup plus fastidieuse. Elle est beaucoup plus fastidieuse parce que les négatives couleurs, les plans films, comme j'ai ici par exemple, ont, vous le voyez, une couleur orangée, un filtre orange qu'il va falloir neutraliser et j'ai jamais, pour le coup, trouvé de méthode efficace et qui me convenait totalement pour inverser mes négatives couleurs. J'en ai trouvé une que je vous avais présentée ici sur le marathon de Niscan où d'abord j'inversais sur Lightroom, je réglais la balance des blancs de ma numérisation via mon D810 et ensuite je l'inversais sur Photoshop en utilisant des filtres et tout ça. Mais le gros souci que j'avais, c'était que finalement, j'avais l'impression de pouvoir un peu tout faire et je perdais un peu la colorimétrie propre au plan film utilisé. Et du coup, avec de la Portra 400, je me retrouvais des fois avec des couleurs qui pouvaient ressembler à de l'hectare parce que je balançais les curseurs dans tous les sens et ce n'était pas très cadre. J'avoue que moi, mon envie de faire de l'argentique vient aussi de la contrainte liée au film et du fait de choisir un peu son film en fonction de ce que l'on veut comme rang du coup. Bien évidemment, ce problème de possibilité, un peu comme un format RAW en fait qu'on aurait, alors on dit que le film est un format RAW, mais ce problème de possibilité grandissante, ça a augmenté un peu trop ma créativité et du coup, j'avais perdu un peu cette fibre argentique et ce côté respect du film et de la colorimétrie originale. Avec ce plugin qui s'appelle Negative Lab Pro, NLP, que vous pouvez trouver sur internet, qui coûte environ 100$, qui s'intègre parfaitement, c'est lui qui va inverser et qui va essayer de respecter la colorimétrie de base du film en utilisant plein de presets que je vais vous montrer. Donc on se retrouve sur Lightroom, je vous ai fait une petite sélection d'images que j'ai faites à Avignon. D'ailleurs, la vidéo de vlog se trouve ici, vous pouvez aller la voir et la commenter, il y a un petit jeu concours qui se termine au moment où cette vidéo sort. Donc je me retrouve avec ces plans films que vous voyez ici par exemple, ça c'est le plan film que j'ai numérisé et juste avant, c'est le plan film que j'ai inversé via ma méthode. Le résultat est satisfaisant, alors ne prêtez pas attention à toutes les petites crottes qu'il y a, j'ai fait une numérisation un peu à la va-vite et ce n'est pas très efficace. Donc je me retrouve avec mes plans films, on va utiliser bien évidemment que les plans films bruts. Donc là vous voyez que c'est un fichier nef, basique. Je ne touche à rien. Là j'ai déshippé ma carte mémoire, je l'ouvre et je vais simplement dans Plugin. Alors je vous passe sur l'installation du plugin en lui-même, c'est très facile. Sur le site internet que je vous mets dans un lien ici et dans la description, vous retrouverez facilement les méthodes pour l'installer et l'intégrer dans Lightroom. C'est très facile. Je me retrouve donc avec mon scan et là je clique simplement sur Plugin Extra, Négative Lab Pro. Et là vous allez voir que c'est assez magique. Déjà, il m'a un peu réduit la luminosité et il m'a converti ma balance des blancs pour s'approcher un peu de ce que lui a compris dans ce fichier. Là vous tombez sur un petit panneau avec plusieurs onglets, Convert, Edit, Advance. Alors l'editing il n'est pas faisable parce qu'il n'a pas encore converti le négatif. La source il l'a trouvé lui-même, c'est une caméra digitale. En effet c'est un scan que je n'ai pas fait grâce à un scanner mais que j'ai fait grâce à un D800D avec ma méthode que vous pouvez retrouver ici. Le color mode, alors le color mode, soit vous partez sur nos, et là vous avez vu, il revient sur ma balance des blancs standard. Et ensuite vous avez Basic, Frontières, Nori-dessus, Black & White. Alors Black & White c'est pour faire une conversion noir et blanc, mais Basic, il fait une balance des blancs basique comme son nom l'indique. Frontières et Nori-dessus, ça va reprendre un peu le grain de ces marques de scanner très connues qui étaient employées dans les années 60 jusqu'à maintenant. Les scanners Frontiers et les scanners Nori-dessus. Ça va changer un peu le rendu. Alors ça ne changera pas le rendu du plan film pur, mais ça va changer un peu la méthode de scan. Moi je n'utilise que la méthode Frontiers, c'est celle que je trouve la plus proche de ce que j'ai envie. Les couleurs me plaisent le mieux. Mais encore une fois, tout va dépendre de la pellicule utilisée. Vous avez juste à rentrer ça. Border Buffer, c'est qu'il va lui-même découper le côté de votre table lumineuse qui ne sert à rien, qu'on voit sur le côté. Et là, on fait Converte négative. Alors on peut en sélectionner plein en même temps. Là, j'en ai fait qu'un seul. Et vous allez voir le rendu qui va me sortir. Boum ! Vous allez me dire, ce n'est pas très flatteur. Ce n'est pas très flatteur parce qu'il y a un espèce de voile laiteux, un peu dégueulasse, qui apparaît. C'est normal parce qu'il y a toute une procédure ensuite derrière de réglage. Et de toute façon, il faut imaginer quand même une pellicule comme un fichier RAW. Et le fichier RAW a besoin un peu d'être travaillé derrière. Donc là, je vois que je me retrouve sur le panneau Edit avec des pré-réglages. En fait, je vais pouvoir venir changer mon exposition. Donc là, je vais assombrir un peu parce que je trouve que c'est un peu trop sombre. Augmenter le contraste, mais je l'augmenterai ensuite grâce à des courbes. Et augmenter un peu les noirs pour inhiber un petit peu ce voile laiteux. Et les ombres un petit peu aussi. Lui, il m'a sorti ça. Et ensuite, vous avez juste à appuyer sur Appliquer. Alors, il y a d'autres choses. On peut régler la balance des blancs ici. On a le LUT. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y en a un peu d'autres, mais ceux-là, je ne les utilise jamais. On reste sur Frontier. Si on change, vous voyez que ça change un petit peu la colorimétrie finale. Moi, je reste sur Frontier. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos réglages, vous avez un panneau Advanced. Où vous allez pouvoir régler le format. TIF, un peu comme vous voulez. Moi, je mets toujours en TIF pour avoir la plus grande latitude de copie. Et surtout, ensuite, il faut bien appuyer sur Make Copy. Parce qu'au moins, ça va vous faire une copie TIF de ces réglages. Et vous allez pouvoir travailler sur un fichier TIF. Si vous ne cliquez pas Make Copy, en fait, il va simplement appliquer tout ce qu'il a fait dans Negative Lab Pro sur votre fichier NEF. Et vous allez avoir un traitement qui va être compliqué parce qu'il est inversé. C'est-à-dire que quand vous allez pousser le curseur d'expo, ça va assombrir la photo. Et ce n'est pas pratique. Vous appuyez sur Make Copy. Vous appuyez sur Appliquer. Et vous vous retrouvez avec un fichier TIF qu'on voit ici, que vous avez à l'écran, qui est la résultante de tout le processus. Et il vous a créé un fichier à part. Ensuite, là, vous allez pouvoir faire vos réglages comme sur n'importe quel fichier TIF. Donc là, on va baisser un peu l'expo. Voilà, comme ça. Hop, on va mettre... Moi, je mets toujours une petite courbe pour augmenter un petit peu le contraste. C'est un petit peu bleu, donc je diminue un peu ma balance des blancs comme ceci. Alors, c'est toujours pareil. Je pense que là, sur cette photo, typiquement, elle était un peu surexposée sur ma cellule. Certainement à cause du reflet du chemin de pierre qu'on voit ici et qui a fait un peu buguer ma cellule. Elle a pris beaucoup de lumière et du coup, la photo, à la fin, est un peu surexposée. Mais j'augmente un peu la clarté et je mets toujours un peu de saturation pour retrouver un peu le grain du fil. Voilà la photo grâce à Négative Lab Pro. Et voilà la photo que moi, hop, ici, que moi, j'avais retouchée. Donc, vous voyez que le défaut que je trouve, c'est que celle de Négative Lab Pro est beaucoup plus naturelle. On retrouve, c'est de la Portra 400, on retrouve un peu cette teinte un peu orangée de la Portra 400, que je ne retrouve pas trop sur le fichier que vous avez vu certainement sur Instagram. et qui est, lui, plus avec des tons magenta que j'apprécie moyennement et qui, surtout, ne sont pas dépendants de la pellicule. Je vous en montre une autre, très rapidement, pour vous refaire le process. On a notre photo ici. C'est un pont, hop, très facile. Hop, Négative Lab Pro. Je mets toujours en frontiers. Présaturation, médium. On convertit le négatif. Il travaille. Tac, tac, tac. Je mets bien Make Copy. Ça, je le fais tout de suite. Je diminue un peu mon expo parce que c'est un peu trop sombre. J'augmente un peu le contraste. Voilà. On a ce voile laiteux, mais ce n'est pas grave. J'appuie sur Appliquer. Là, on voit qu'il va travailler en haut dans Lightroom, Processing One Photo. J'attends. Hop là. Et là, je me retrouve avec un fichier nommé Positive TIF sur lequel, encore une fois, je vais appliquer tous mes réglages avec ma petite courbe qui va bien. On va pour augmenter un peu. Essayer d'inhiber ce voile laiteux. C'est des réglages très basiques. Voilà la photo dans Négatif Lab Pro. Et rapidement, voilà la photo que moi, j'avais sortie. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus contrastée, mais je la trouve moins naturelle. Le rendu, moi, me plaît moins que celle-là où on a quelque chose de plus naturel et de moins contrasté, qui ressemble plus à une pellicule à de la Portra 400 qui est peu contrastée, spécialisée dans le portrait. Ce que je voulais vous montrer, maintenant que je vous ai parlé du plugin de l'intégration dans la Lightroom, c'est que ces mecs-là ont fait les choses bien sur le site de Négatif Lab Pro, là où on peut le télécharger. Vous voyez, il est à 100 dollars. En fonction du taux du dollar, on est entre 90 et 110 euros. Et vous avez sur leur site un guide ultra bien fait pour apprendre à scanner et à numériser ces négatifs. D'abord, vous avez même un guide de scan avec l'équipement. Bon, moi, tout est en anglais, mais l'équipement, la lentille à utiliser, une lentille macro, comment fixer son truc, comment enlever les poussières, avoiding dust, capturer son image, régler ses ISO, l'ouverture. Vous avez un peu tout. Et à la fin, vous avez même tout un guide, en fait, pour venir utiliser le logiciel, ouvrir, convertir. Voilà, tout ce que je vous ai montré, tout est expliqué. Là, on retrouve les différents scanners, ce que je vous disais, nourriture et tout ça. C'est très bien fait. C'est un très bon logiciel. Vraiment, c'est un super plugin. Moi, je suis très content de l'avoir acheté. Je m'en sers beaucoup parce qu'en plus, vous pouvez faire par lot. C'est-à-dire que vous pouvez numériser vos 36 pellicules couleur de votre appareil réflexe. Je ne fais que du plan film, donc c'est un par un. J'en développe 6 par 6 et encore, je ne développe pas moins la couleur, mais généralement, quand on en voit, j'en envoie 10. Là, vous pouvez vous-même, en fait, en prendre 36, passer tout à la moulinette, tout convertir et après, faire des petits ajustements sans dénaturer le film basique, le grain et la colorimétrie du film que vous vouliez retrouver et que vous avez choisi de mettre dans votre appareil réflexe. C'est important. Ça fait partie du processus de l'argentique. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'argentique, pour choisir un peu la pellicule qui nous va. Et Négative Lab Pro nous aide à retrouver ces colorimétries propres à ces différentes pellicules. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le logiciel aussi, je peux vous aider. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous. Moi, je vous laisse. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. On va tester une marque de plan film qui s'appelle Addox. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous explique un peu mon temps d'absence et pourquoi j'étais absent. En attendant, portez-vous bien. Faites des photos. Abonnez-vous. Likez la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao !